bonjour à tous voilà je vais faire un tutoriel sur ProShow Producteur donc une fois que vous avez installé votre ProShow Producteur vous pouvez le constater ici que tout est en anglais donc une traduction était disponible sur le net et pour cela bon vous devrez trouver les trois fichiers qui se trouvent ici je vous montre pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude vous copiez les trois fichiers ici vous allez dans votre disque c'est pour windows 7 ou xp pour progrès file vous allez trouver ici photodex ProShow Producteur bien choisir celui là et vous collez les trois fichiers dedans faire ceci pour tous les éléments oui appliquer et remplacer voilà on peut ouvrir notre ProShow Producteur et voir que toute la traduction est faite en français voilà ce tutoriel de ProShow Producteur est basé sur cette version ci à 45 29 29 donc attention d'autres versions ne sont pas pareilles voilà donc tout d'abord avant de commencer il est préférable de quand même de faire quelques petites configurations au niveau du réglage alors on va d'abord voir ici les paramètres du montage et c'est quand même préférable de régler d'abord votre aspect donc si vous avez comme la plupart des gens utilisent un téléviseur 16 neuvième il est préférable de pouvoir régler naturellement au départ l'aspect du téléviseur du 16 neuvième pour éviter l'écrasement des personnages lorsque vous enregistrez votre support la zone de sécurité moi je la mets à zéro pour avoir vraiment un remplissage complet pour ne pas avoir les bords noirs voilà le titre des montages ça on peut voir ça par la suite donc une fois que c'est terminé on va récupérer nos photos donc moi au départ j'ai préparé un dossier de photo ou là j'ai quand même trier l'ensemble des photos voilà photo montage tuto je double clic sur mon dossier et maintenant je peux choisir naturellement les photos à glisser dans le diaporama en premier ici je vais mettre la fenêtre de nausicaa et par la suite je vais sélectionner toutes les photos ctrl a je tiens sur contrôle pour désactiver la dernière photo et je déplace l'ensemble des photos sur la ligne ce qu'on peut voir un chargement de 27 photos voilà une fois les photos établies on peut faire quand même une préparation et voir naturellement quelques améliorations sur le diaporama on double clic sur la photo et on obtient naturellement pas mal de défaits ce que moi je fais en général je change un peu dans la netteté donc ici je clique 50 ou 20 pourtant tout dépend et je augmente la netteté et un tout petit peu dans le contraste tout dépend ce qu'on préfère voilà on peut voir ici les différentes variations dans le contraste ce qui donne naturellement un meilleur aperçu aussi avec les pertes d'enregistrement voilà donc on met à peu près les mêmes rapports les deux côtés voilà une fois cela terminé on peut valider naturellement notre photo ce qui fait qu'on a un contraste quand même plus élevé et une netteté qui est quand même beaucoup plus accentuée sur la photo ce qui donnera quand même naturellement sur des écrans plats une qualité quand même très bonne ici les photos sont tirées avec un nikon d7000 de 16 millions de pixels donc la qualité déjà très 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 bonne au départ mais pour les personnes qui travaillent sur un pixelage plus faible je vous conseille naturellement d'augmenter un tout petit peu la netteté mais pas trop quand même parce que vous allez attraper quand même du pixelage dans les niveaux de photos voilà bon pour faire quelques petites modifications donc dans le titre de départ je double clic sur la photo je vais ici dans la partie texte et paramètres du texte comme ici j'ai déjà tapé nos ica 2011 voilà on peut changer naturellement son style et pouvoir voir d'autres améliorations donc ici je peux définir par exemple un défilement vers la gauche et par contre une sortie différemment explosion je prends des cas je fais des tests pour la lecture je prends ici je peux voir voilà et on va voir par la suite la sortie en explosion voilà donc un petit peu le genre d'effet qu'on peut voir si vous voulez naturellement changer de couleur du texte on peut choisir naturellement ici dans les dans les abords par exemple je vais prendre le bleu voilà ou bien on a la pupette qu'on peut choisir naturellement la couleur en question et on obtient naturellement à ce moment là la couleur qui est ici mais naturellement bon sur les ces tons là on ne le voit pas tellement bien mais on peut je vous montre un peu les possibilités du programme en question voilà on peut naturellement déplacer faire de la rotation si on veut on peut jouer un petit peu dans toutes les positions avec le texte ensuite une fois qu'on a indiqué notre texte qu'on a choisi naturellement la taille sa couleur l'entrée la sortie on peut encore voir plus de détails sur les déplacements du texte et on peut jouer là dessus encore au niveau du texte et on peut régler naturellement l'apparition quand est-ce que ça va disparaître et voir exactement la position et on peut voir plus de détails ici et choisir naturellement différentes sortes de sorties voilà j'ai le réglage des entrées ici je peux voir naturellement comment je peux choisir l'entrée et la sortie une fois que j'ai choisi ce que je voulais en entrée et par exemple l'effet de sortie je choisis par exemple celui là j'applique et ici on peut voir un petit peu l'effet que ça donne et on voit apparaître ici la fondue à partir de ci on peut naturellement aussi régler la vitesse de la fondue c'est plus vite ou moins vite voilà on voit ici déjà la fondue qui apparaît beaucoup plus vite donc on peut vraiment spécifier ce qu'on veut chez producteurs il y a pas mal de possibilités pas mal de réglages des rotations etc je peux pas vous tout vous montrer mais c'est en gros pour dire de faire un petit diaporama voilà donc une fois qu'on a choisi un petit peu son style de présentation ou de texte sur une de ses photos ceci peut être appliqué naturellement sur l'ensemble des photos du diaporama pour une explication où on va détailler un sujet bon maintenant on va passer un petit détail que je peux vous montrer diapositive voilà on peut changer aussi l'aspect du premier fichier c'est à dire qu'ici on a l'aspect on peut changer je vais vous montrer les possibilités à vous d'essayer aussi chez vous ce que vous voulez exactement il y a beaucoup de possibilités ici on voit trois photos donc on le sélectionne on voit ici dans le carré qu'on a les trois photos bon si je veux rajouter des photos dans ces petites vignettes qu'on voit là on clique sur le plus ici ajouter une image et ici je peux rajouter par exemple double clic dessus une deuxième image qu'on va voir fonctionner ici et on peut voir la petite transition qui est en train de se faire si je veux rajouter encore une photo je rajoute encore une autre photo par exemple ici on va sélectionner voilà encore un calque et je rajoute encore un par exemple voilà on peut voir ici quatre calques et on peut voir la petite transition qui se fait ici et on peut juger et faire pas mal de modifications naturellement voilà donc si je veux enlever tout cela pas compliqué je décoche je vais laisser notre première photo je sélectionne et je fais moins voilà j'enlève automatiquement les photos que j'ai programmé et le style donc j'allume oui donc voilà maintenant si je regarde on peut voir sur la première ligne notre nausicaa voilà l'effet de fondu et apparaître la seconde photo pour les transitions pour les transitions on a le choix beaucoup de choix on double clic ici sur la transition attend un certain temps pour le chargement voilà une fois installé on peut voir ici l'ensemble des transitions je crois qu'il y en a 473 déjà quand même pas mal au niveau des transitions et quand vous sélectionnez vous pouvez voir l'aperçu ici dans le test écran voilà non si je désire avoir il ya beaucoup de possibilités d'autres styles d'autres aspects on peut voir des transitions voilà maintenant si je veux sélectionner cette transition là je double clic dessus et on apparaître ici notre transition si on regarde on peut voir notre première transition apparaître doucement voilà dans le départ on pouvait aussi régler les préférences vous pouvez régler si la durée par défaut et la durée des transitions par défaut ici je les réglé à 4 donc vous pouvez au départ avant d'installer les photos de faire ce réglage ici et de paramétrer les préférences que vous avez voilà donc ici j'ai laissé assez de temps au niveau photo je règle sur 4 les transitions 2 ou 3 mais bon cela varie vous pouvez régler indépendamment aussi les réglages des transitions en cliquant ici uniquement et en passant par exemple sur 3 secondes voilà donc en laissant naturellement les autres à ce niveau là on aura une transition naturellement un peu plus rapide si on regarde cette photo si moi je préfère améliorer ma photo et de donner un petit peu toujours plus de netteté sur la photo on peut voir ici déjà une grande différence et sur la partie de sortie on peut régler un effet de réglage d'entrée et de sortie pour trouver la photo différemment c'est une possibilité encore aussi donc c'est mieux de cliquer dessus et de mettre la position du chiffre que vous préférez en contraste je vais augmenter un petit peu le contraste on voit déjà son aspect et qui est différent voilà et je peux valider naturellement la photo ce qu'on retrouve quand même une netteté plus importante et une force des couleurs dans la gravure ou dans le fichier qui sera créé par la suite on va quand même voir quand même une nette amélioration j'ai pu faire des tests entre améliorer et ne pas améliorer on voit quand même nettement dans la qualité de l'image surtout sur un très grand écran on verra encore beaucoup plus le défaut maintenant si vous voulez aller beaucoup plus vite vous pouvez faire directement les transitions en automatique vous sélectionnez la première photo CTRL A et puis vous allez sur diapositif randonniser les transitions voilà on peut voir directement que tout a été mis automatiquement dans la transition n'oubliez pas de recliquer sur la première photo pour désélectionner parce que si vous faites une modification tout à l'heure pour la prochaine transition et que vous êtes encore toujours en CTRL A vous allez naturellement modifier l'ensemble de retour des transitions on peut voir ici de nouveau les transitions qui ont été effectuées maintenant on peut voir l'ensuite des diaporamas et on peut régler naturellement son temps voilà encore une petite astuce ici pour supprimer une photo qui s'était incrustée dedans ou bien qu'on ne désire plus avoir on clique droite on fait supprimer supprimer les diapos sélectionnés attention de ne pas sélectionner celui du bas voilà on retrouve naturellement notre diapo qui est disparu maintenant si on veut incruster une diaporama une photo pardon entre deux c'est pas trop compliqué on peut par exemple choisir cette photo-ci et la faire glisser naturellement à l'endroit où elle désire y aller voilà elle va repousser l'ensemble des photos dans le diaporama si vous voulez changer naturellement les transitions sur l'ensemble du diaporama vous sélectionnez d'abord CTRL A vous sélectionnez par exemple ici 2.0 vous recliquez c'est à dire que l'ensemble va prendre 2.0 les photos c'est pareil aussi exactement on a réglé ici sur 4 on peut descendre naturellement les photos beaucoup plus bas voilà on retrouve l'ensemble des photos qui sont réglées sur le même temps on peut faire un automatisme et voir donc l'ensemble des photos je répète moi je préfère toujours naturellement accentuer la netteté mais pas de trop dépend ce que vous voulez exactement si vous avez pas mal de pixels vous avez la possibilité naturellement d'augmenter facilement la netteté voilà on peut voir ici que l'ensemble est bien réglé et on a un écran plein sinon si vous n'avez pas réglé comme au départ que je vous ai dit vous allez avoir ici des bords noirs donc c'est bien attention de régler bien au départ de votre diaporama pour la chanson bien vous sélectionnez un morceau de musique et puis vous le glissez sur la piste de son ici qui est dans le bas en tenant un clic gauche et en lâchant on peut voir ici notre diaporama en musique voilà on peut voir ici naturellement dans la bande de son qu'on a quand même un temps mort c'est à dire sur la première diaporama on n'a pas du son alors pour mieux gérer la piste de son on clique droite et on va sur fondu et minutage on peut voir cette fenêtre ci qui va apparaître on peut faire un zoom plus détaillé sur la piste de son et voir naturellement ici bien le temps mort de la piste de son alors pour couper cela on va déplacer le curseur qui se trouve ici et nous dire de commencer plus rapidement voilà démarrer l'écoute à la position du curseur on peut voir aussi pour les fondues c'est pareil aussi au niveau de la fondue voir naturellement de l'autre côté pour faire une fondue plus rapprochée voilà si on fait écouter je vais revenir sur la piste de son parce que bon j'ai fait une petite erreur on clique droite fondu et minutage et ici non je me suis trompé c'était le départ qu'il fallait changer donc si on peut regarder le départ convenablement on peut voir qu'à partir de 2 de 50 on devrait avoir quelque chose de bien donc je mets 2.50 donc je mets 2.50 et je valide ce qu'on peut voir maintenant si on démarre on a directement la musique qui s'est installée comme on peut voir ici notre bande de son va beaucoup plus loin que le diaporama donc je clique droite et je fais arrêter le son ici c'est à dire qu'on a vraiment coupé juste maintenant pour gérer cette fondue parce que maintenant si on écoute on va obtenir naturellement un petit test voilà voilà le son coupe directement donc pour éviter ce genre de coupure on va gérer la piste de son de sortie clique droite fondue et minutiage voilà on peut voir ici qu'on est coupé ici et on va créer une fondue de sortie voilà pour la piste de son la fondue on peut régler naturellement ici la sortie de fondue moi j'ai mis 50 mais on peut jouer avec le curseur et voir à peu près où on va mettre cette fondue si je veux mettre cette fondue à partir d'ici par exemple on peut voir naturellement et écouter le résultat voilà j'accepte par rapport à tout à l'heure à l'heure à l'heure Voilà, la fondue étant faite de sortie, on a pu couper naturellement notre son automatiquement, même que la chanson n'est pas terminée. Si on veut naturellement qu'on a plus de photos, on veut rajouter un autre album dessus, on prend cet album-ci et on le glisse à la suite. Naturellement, il faudra aussi jouer sur la fondue d'entrée et la fondue de sortie de celui-ci, un peu plus court, pour pouvoir mixer l'un dans l'autre. Voilà, maintenant on a fait un petit peu notre diaporama, si on voit un petit peu le résultat, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, donc on a vu notre diaporama qui est fait quand même très simplement. Pour les gens qui n'ont jamais fait un diaporama qui veut se lancer, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple et pas trop compliqué. On peut toujours naturellement encore faire d'autres options en double-cliquant par exemple sur la photo ici. On peut faire des effets naturellement de transition de la photo de départ et de la transition de sortie. Je vous montre un exemple, voilà, on a la bande de son ici, durée de la diapositive et la sortie. Voilà, on peut régler naturellement cette sortie de transition et déplacer le curseur ici. Voilà, on peut voir d'autres emplacements naturellement. On peut faire aussi un effet de déplacement sur la photo. Voilà, on peut faire des rotations de l'image. Mais je vais d'abord vous montrer un petit peu l'effet que ça a fait sur la diaporama, sur la photo qu'on a fait une transition d'entrée et de sortie. Voilà, on va voir le clignotement. Maintenant, on peut donner un effet sur la photo. Je vais prendre ce cas-ci. On voit, la photo est fixe. On peut donner naturellement un effet de déplacement sur la photo qui donne une animation pour essayer d'éviter les photos figées. On fait un clic droite sur la photo. Randomiser. Randomiser les effets de déplacement, par exemple en zoom, en rotation, en panoramique. Vous avez plusieurs effets. Je vais choisir ici un effet zoom. Voilà, ça a été modifié. On va voir l'effet que ça va donner. Voilà, on a un zoom qui se fait sur la photo. C'est encore une astuce qu'on peut donner une animation plus dans le diaporama. Alors, j'espère avoir été un petit peu, avoir fait le tour de ce pro-show producteur. On peut naturellement aussi glisser des vidéos entre deux et pouvoir faire un montage photo et vidéo combiné ensemble. Mais pour cela, moi, je travaille plus avec Pinnacle Studio 15, qui est pour moi plus facile au niveau gestion des pistes de son en vidéo et en photo. Voilà, on a un petit peu fait le tour du système. On peut encore faire, si jamais on ne veut pas découper la vidéo, qu'on va avoir quelque chose de plus facile, de faire CTRL A. Sélectionner toutes les photos. Et puis, vous allez dans l'audio ici et vous pouvez synchroniser directement, synchroniser rapidement le diapo sélectionné. Vous avez la possibilité de faire vraiment par lui-même. Il va synchroniser votre musique, c'est-à-dire qu'il va diminuer les temps, les transitions, les temps des photos pour adapter sur votre piste de son et terminer correctement. Naturellement, on aura un défilement des photos plus rapide. Donc, ce n'est pas toujours conseillé. C'est toujours mieux de gérer par vous-même la vitesse, les secondes et transitions. On peut, par exemple, éventuellement augmenter un temps de la transition et un temps de la photo pour pouvoir, peut-être, justement, coller une chanson ou bien, par rapport à la chanson qui va apparaître, donner un événement qui se trouve dans la photo. Donc, on peut faire que le son correspond juste à cette image-là. Donc, on est presque là, en tout cas. On peut freiner un petit peu le défilement via les nombres de secondes ici. Ensuite, pour terminer notre petit diaporama. Et bien, on peut créer à ce moment-là notre fichier ou gravé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup la possibilité de voir. On peut faire, par exemple, un fichier YouTube. Il va directement créer un fichier qu'on peut directement adapter pour mettre sur YouTube ou bien avoir directement un genre de fichier. Ou bien, vous pouvez créer naturellement votre DVD. Donc, on peut créer notre DVD, Blu-ray ou CD. Tout dépend exactement de ce qu'on va choisir. Donc, pour cela, on crée une sortie. On va ici sur la Créer, la sortie. Et sur la sortie, on peut voir naturellement qu'on peut créer un DVD Blu-ray, YouTube, etc. Donc, vous choisissez naturellement Blu-ray ou si vous avez vraiment un graveur Blu-ray dans votre ordinateur. En général, on va choisir l'option DVD. Et puis, vous sélectionnez DVD et vous faites la gravure automatiquement sur votre support. Voilà. Donc, on a fait un petit peu un tour de ProShow Producteur. Et il fonctionne très, très, très bien à ce niveau-là, au niveau des photos. Et au niveau des montages vidéo, on pourra, comme je vous ai dit tout à l'heure, incruster des vidéos dedans et faire un montage avec, ici, ce logiciel que j'utilise vraiment très, très bien, Windows Live Movie Marker. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus au niveau de Pinnacle. Donc, je ne vais pas revoir ce genre de tuto. Et une fois qu'on a pu gérer naturellement nos pistes de son et faire le collage de notre diaporama, on peut retrouver notre fichier et le glisser naturellement ici dedans et faire diminuer la partie du son à un certain moment pour faire apparaître la partie du son de notre vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous et j'espère avoir été le plus complet possible pour ce genre de diaporama. CHANTE Clinic